Si vous pensez vous installer dans la ville de Laval, qui est la ville juste au nord de Montréal, vous allez apprécier la vidéo d'aujourd'hui, puisque je vous présente les 5 meilleurs secteurs où vous installer pour vivre et vous amuser dans la belle ville de Laval. Ce que je vais faire avec vous aujourd'hui, je vais vous présenter quelques informations sur la ville de Laval dans le confort de ma maison, mais par la suite, je vais rentrer dans ma voiture avec mon vidéaste et je vais me promener dans les 5 meilleurs secteurs de Laval. Je vais vous donner de l'information sur chacun des secteurs, mais vous allez aussi pouvoir voir des rues typiques de chaque secteur. Vous allez avoir une idée de c'est quoi la beauté de chaque rue et de chaque secteur. La ville de Laval est une ville qui a connu beaucoup de croissance, autant économique que démographique dans les dernières années. En 2020, la population se situait autour de 442 000-445 000 habitants. Mais ce qui est le plus important de noter, c'est que depuis les dernières années, la croissance démographique, comme je l'ai dit, est exceptionnelle, mais celle qui s'en vient dans les 5 prochaines années est projetée à être autour de 4 à 5 % de croissance démographique. Ce qui veut dire que pour l'immobilier, la demande va être soutenue pour les 4, 5, 6 prochaines années à venir. Maintenant, si on regarde le prix moyen d'une maison unifamiliale sur l'île de Laval, encore une fois, qui est la ville juste au nord de Montréal, en novembre 2021, le prix moyen d'une maison unifamiliale était de 551 000. Et si on compare avec l'année juste avant, en novembre 2020, le prix moyen était à ce moment-là de 512 000. Ce qui démontre clairement à quel point le marché a connu une croissance et c'est pas fini, la tendance est toujours à la hausse pour les années à venir. Si c'est votre première fois sur ma chaîne et que vous aimez l'immobilier, vous aimez avoir d'informations sur la ville de Laval, mais aussi Montréal et toutes les banlieues au nord de Montréal, je suis certain que vous allez apprécier ma chaîne. Également, ce que je vais vous présenter, c'est des visites guidées de différentes sortes de propriétés dans la région. Donc, si vous n'êtes pas du coin et que vous voulez avoir une petite idée de c'est quoi, vive à Laval, vive à Montréal et d'abord, il y a de l'éventail des possibilités, des propriétés que vous pourriez acheter, vous allez apprécier ma chaîne. Je vous invite donc à vous abonner, mais aussi à appuyer la petite clochette pour recevoir les notifications à chaque fois que je vais amener une nouvelle vidéo sur l'immobilier. Mon nom est Gabriel Laflamme. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis courtier immobilier depuis 2009. J'ai aidé des centaines de familles comme vous qui me contactent à tous les jours sur YouTube ou sur les différents réseaux sociaux, qui m'appellent, qui m'envoient des courriels pour que mon équipe et moi puissions vous aider à acheter ou vendre une propriété à Laval, Montréal, dans toutes, excusez-moi, les banlieues autour de Montréal. Que votre projet soit pour dans un mois, dans six mois ou dans un an, vous nous contactez, on se fixe une rencontre en personne ou en Zoom et on planifie la suite pour que votre achat ou votre vente soit la plus fluide possible. Maintenant, on est prêt pour aller se promener voir les cinq meilleurs secteurs de Laval. Donc, en ce moment, on se trouve dans le secteur de Sainte-Rose, le secteur que j'habite, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et dans Sainte-Rose, il y a plusieurs micro-secteurs. Et moi, je vais apporter votre attention sur deux d'entre eux. On va commencer avec le premier, qui est en fait le Vieux-Sainte-Rose. Pourquoi j'aime le Vieux-Sainte-Rose? C'est super simple. C'est que c'est peut-être le seul secteur à Laval où on peut dire qu'il y a vraiment un cachet. Il y a de l'histoire parce qu'il y a beaucoup de propriétés qui sont bâties, qui ont été bâties depuis 100, 150 ans. Et ça, pour Laval, c'est rare. Évidemment, en Europe, c'est une autre histoire. Mais pour ce qui est de Laval, une maison qui a 100, 150 ans, c'est classé souvent patrimoine. Et c'est ce que j'aime beaucoup de Sainte-Rose. Les maisons ne sont pas nécessairement récentes. Au contraire, elles ont souvent, en moyenne, construites dans les années 50, les années 60 et beaucoup avant les années 50, comme je l'ai dit précédemment. Donc, ce n'est pas parce que les maisons sont modernes et sont luxueuses que j'aime le secteur. C'est plutôt pour son cachet. Donc, c'est ce qui explique pourquoi le prix moyen, en novembre 2021, pour une maison unifamiliale à Sainte-Rose, se situait autour de 524 000 $. La moyenne de Laval étant supérieure à ça. Donc, c'est évidemment à cause de l'année des maisons. Le prix est un petit peu plus bas. Et vous allez voir, je vais me promener sur des rues typiques de Sainte-Rose. Vous allez dire, ah, il me semble, Gabriel, ce n'est pas exceptionnel. Mais rappelez-vous le fait que c'est le cachet du secteur. Le fait qu'à distance à pied du Vieux-Saint-Rose, vous pouvez aller dans le parc de la rivière des Mélènes, vous pouvez marcher sur le bord de l'eau, aller déguster un croissant, un bon bagel, il y a des restaurants, il y a de la gastronomie, en fait, dans le secteur de Sainte-Rose. Et c'est beaucoup ça qui fait que c'est attrayant. On a des écoles à distance à pied, primaires. Pas très loin, je dirais, peut-être 5 minutes en voiture, on a accès à un train de banlieue. Donc, sans plus tarder, ce que je vais faire, je vais vous présenter plusieurs choses. Je vais vous laisser regarder c'est quoi les rues typiques de Sainte-Rose. Et par la suite, je roulerai sur le boulevard Sainte-Rose, dans le Vieux-Saint-Rose, pour que vous puissiez voir le cachet historique, les bâtiments historiques, les commerces. Vous allez voir, c'est assez unique. En se promenant dans les rues du Vieux-Saint-Rose, vous allez remarquer à quel point ce n'est pas nécessairement homogène. Mais ça fait quand même le cachet, c'est-à-dire qu'on peut avoir des duplexes, des triplexes, on peut avoir des maisons à deux étages qui sont âgées, on peut avoir beaucoup de bungalows. Donc, on a une variété de différentes propriétés. Et ce n'est pas nécessairement homogène, mais c'est ce qui rend le secteur unique. On est sur le bord de l'eau à peut-être 5 minutes de ma résidence, et puis juste à côté du boulevard Sainte-Rose, il y a tous les commerces. Si vous aimez la marche, la course, le vélo, aller profiter un petit pique-nique en regardant le coucher de soleil sur l'eau, le parc de la rivière des Mélées est vraiment exceptionnel. Je viens à chaque soir, avant de faire dodo, je vais prendre ma petite marche relaxée. et c'est ce qui fait en sorte que le secteur a un beau cachet. Ce qui est vraiment agréable aussi, c'est que l'été, juste un petit peu plus loin, il y a des festivals, c'est-à-dire la musique, il y a toutes sortes de jeux pour les enfants, toutes sortes d'événements. C'est très familial. Les gens viennent faire des pique-niques, ils font des petits barbecues. Là, évidemment, c'est l'hiver, mais c'est beau quand même l'hiver. C'est différent. On peut apprécier l'hiver quand on a des installations comme ça, avec la nature devant nous. C'est très relaxant. Juste à ma gauche, il y a mon Kiro Etienne, je le salue. La clinique Kiro Santé. Très gentil. On a le sentiment d'être dans la même famille. C'est que vous avez besoin d'un Kiro en plus. C'est juste à côté. C'est proche de l'action en plus dans le Vieux-Saint-Rose. On continue. Juste ici, à ma droite, ça, c'est mon ostéo. Caroline, quand j'ai mal un petit peu, je m'en vais là-bas. Elle fait une belle équipe avec le Kiro. Je vais aller voir à chaque mois, chaque deux mois. Je reste en santé. Ce qui est vraiment bien dans le Vieux-Saint-Rose également, c'est qu'on a une série de parcs pour faire tous les sports possibles. À ma gauche ici, on en voit un avec une écoche à côté. Mais à ma droite, il y a des nouvelles installations que vous allez pouvoir regarder, qui sont intéressantes toute l'année. Les gens jouent au soccer, au football. Il y a des parcs partout, un à la série de l'autre. Idéal pour que vous avez même une piscine municipale juste ici. Comme je dis, on a un système de transport en commun qui est vraiment bien développé à Sainte-Rose. Et si on continue un petit peu plus vers là-bas, on se rend compte qu'on a accès au train de banlieue qui est super pratique pour aller à Montréal. Donc, comme vous pouvez voir, le secteur du Vieux-Saint-Rose n'est vraiment pas un secteur qui est homogène. On a des maisons qui datent de 100 ans, des maisons qui ont 60, 80 et 100. Chaque maison a son style. On a des maisons colorées, on a des maisons modernes, on a des maisons jumelées, on a des maisons à étage, on a des maisons de style bungalow, comme ceux-là qu'on voit en ce moment. Mais moi, comme je l'ai dit précédemment, c'est vraiment ça que j'apprécie. C'est le fait que chaque propriétaire peut dire « Ma maison est unique » parce qu'il y en a très peu qui sont similaires. Et puis, je trouve que ça a un certain cachet. Maintenant, on va aller voir le fameux boulevard Sainte-Rose, dans le Vieux-Saint-Rose. Et je vais apporter votre attention sur plein de petits commerces qui sont vraiment agréables, sont vraiment savoureux. Bien souvent, ils sont installés depuis plusieurs années. Et puis, c'est vraiment ça qui rend le secteur agréable. L'été comme l'hiver, vous allez prendre un petit café, déguster un petit quelque chose de savoureux. C'est ça, la vie. À votre droite, un restaurant fast-food, mais qui est là depuis des décennies. Les dimanches soirs, pizza, hot-dog, c'est toujours bon, à l'occasion. Ici, à ma gauche, on a un magasin de vélo fantastique. Et juste après, le salon de coiffeur que je vais, en fait, qui s'appelle Mélanie et Laurie, qui sont juste ici. Le Girls' House, toujours très accueillant pour les hommes et pour les femmes. À la droite, juste ici, il y a la station de police. Et pas très loin, il y avait la bibliothèque, un endroit que je suis souvent. À ma gauche, juste ici, on a la Bagel Sainte-Rose, qui sont là depuis, je pense, trois décennies. exceptionnelles comme bagels. Vraiment très chaleureux. Lorsque ce n'est pas le COVID, on peut aller manger en salle, en présentiel. Et c'est très agréable comme atmosphère. Les propriétaires sont toujours là. C'est des travaillants. Ils travaillent là de très tôt le matin jusqu'à, je pense, deux, trois heures l'après-midi. Allez essayer ça, vous allez apprécier. Lorsqu'on parle du cachet du Vieux-Sainte-Rose, évidemment, on fait référence à l'âge des bâtiments. On fait référence à tous les commerces qui sont à distance à pied. Et un de mes préférés, c'est vraiment le menu plaisir. Un restaurant qui est là depuis très longtemps. On peut dîner, souper. Et l'été, le plus intéressant, c'est qu'on a une fontaine en arrière. Moi, je m'installe là. Il y a une fontaine. On vient prendre un petit verre, un beau restaurant. Et là, on arrive sur la rue Sainte-Rose. Et quand on regarde à gauche ou à droite, on voit le caractère historique des bâtiments. Vous allez voir. On va vous montrer plusieurs bâtiments qui sont plus anciens, qui viennent donner toute la couleur au secteur. À ma gauche, juste ici, en fait, vous allez pouvoir le voir tantôt peut-être, il y a le Cheesecake Bar. Le Cheesecake Bar que je vais depuis plusieurs années. des desserts, des cafés savoureux comme tout. Pas trop souvent parce qu'il y a beaucoup de calories, malheureusement. Mais pour les fêtes, c'est toujours intéressant. Et juste à côté aussi, on a le Black Forest, un des meilleurs restaurants de Sainte-Rose. Très intéressant. Ce que j'aime vraiment également dans le secteur ici, juste ici, c'est que l'été, on a ce qu'on appelle un symposium. Il y a des centaines d'artistes qui viennent montrer tout ce qu'ils font comme œuvres d'art. C'est intéressant. On peut leur parler. Ça ajoute beaucoup de vie au secteur durant l'été. Je quitte maintenant le vieux Sainte-Rose pour me diriger vers un autre petit secteur, micro secteur dans Sainte-Rose, en fait, qui s'appelle Champs-Fleuris. Un secteur qui est vraiment, vraiment excitant pour plusieurs raisons, notamment son emplacement. On est collé sur l'autoroute 15. Donc, pour les gens qui habitent Champs-Fleuris, littéralement, ils sont à 3-4 minutes de l'accès à l'autoroute 15 pour se rendre à Montréal ou dans les Laurentides. Donc, l'élément géographique est très important. Et puis, ce qui est bien également, c'est que lorsqu'on habite Champs-Fleuris, on a un bel éventail de propriétés. On peut avoir des belles maisons jumelées. On peut avoir des maisons isolées de type bungalows ou des maisons à étages qui sont plus récentes. Et ce que j'aime beaucoup à Champs-Fleuris, c'est le fait que les résidents sont très fiers de leur secteur. Les gens, ils s'occupent de leur pelouse, de l'aménagement extérieur. Les gens se saluent quand ils prennent des marches. Il y a des pistes cyclables, des parcs. C'est très sécuritaire. C'est le secteur peut-être le plus haut de gamme de Sainte-Rose. Les prix des maisons se vendent plus cher que la moyenne de Laval et plus cher que le prix moyen à Sainte-Rose. Si on parle du prix moyen pour acheter une maison unifamiliale à Champs-Fleuris, on doit compter 724 000 le prix moyen en date du mois de novembre 2021. Donc, clairement, il y a un petit écart avec le Vieux-Sainte-Rose où les propriétés plus âgées, lorsqu'on rentre dans Champs-Fleuris, c'est un secteur qui est plus homogène, avec un meilleur peut-être souci du détail extérieur. Les gens, comme je le disais précédemment, sont plus fiers. Il y a plus de petits services comme des pistes cyclables dans toutes les rues. Il y a des trajets de pistes cyclables. L'été, ce qu'on remarque, c'est que les gens, il y a des dizaines et des dizaines et peut-être même des centaines de gens qui prennent des marches, qui profitent de leur secteur. Et lorsqu'on parle de Sainte-Rose, peu importe à qui on parle, si on dit Champs-Fleuris, c'est comme la reine ou le roi du secteur. Vous allez avoir ça un petit peu de plus près. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Et puis, c'est clairement un endroit où il fait bon vivre. On a une belle qualité de vie dans son ensemble, aussi pour la qualité des écoles. On a des écoles qui sont réputées dans le secteur. Et puis, c'est aussi pour ça que les gens vont s'y installer. D'ailleurs, ce qu'on se rend dans la portion qui est plus résidentielle, en ce moment, on est sur le boulevard Curé-la-Belle. On a pratiquement tous les services à proximité. On a plusieurs épiceries, des pharmacies, des restaurants, une SAQ, tout ça à distance à pied pratiquement, ou en auto une minute. Donc, pour vivre avec sa famille, pour aller faire les courses, tout est à proximité. Comme je le disais, on a l'autoroute qui est juste à côté, 15, mais on a aussi l'autoroute 440. Donc, bien situé avec un éventail de services qui font que la vie est agréable à Champs-Fleuris. On se promène dans le secteur de Champs-Fleuris, le secteur plus haut de gamme. Et puis là, on a une des écoles les plus réputées, l'école primaire des Cardinaux. Les gens font la file pour entrer dans cette école. Une école vraiment réputée. Et puis souvent, les gens, mes clients, vont essayer d'acheter une maison le plus proche possible pour que les enfants puissent se rendre à l'école à pied. Dans le secteur où on se trouve en ce moment, de Champs-Fleuris, c'est des maisons qui ont été construites dans les dernières 10, 15, 20 ans. Des maisons qui vont souvent dépasser le prix moyen de Champs-Fleuris, qui vont se vendre des fois à 8, 900 000, même un million et en haut d'un million. Là, maintenant, je vais aller me diriger vers un secteur où c'est plus des bungalows. Là, ce qu'on voit, c'est pratiquement tous des maisons à étage. On a traversé tantôt un secteur de maisons jumelées. Mais là, je vais vous montrer un secteur dans Champs-Fleuris, des maisons un petit peu plus âgées, des bungalows. L'avantage, c'est qu'on a des plus grands terrains parce que ça a été bâti il y a plusieurs décennies alors que les terrains étaient plus grands lors de la construction. Je suis sorti de mon véhicule pour mettre l'accent sur une des rues typiques de Champs-Fleuris. C'est une rue où on trouve des maisons qui sont jumelées. Mais ce que je trouve vraiment intéressant et différenciateur du coin, c'est qu'on a des rues comme celui-ci. Ça me fait penser à ce qu'on voit à San Francisco. Chaque façade a une couleur différente. Pour moi, ça, c'est ça le cachet. On va vous laisser regarder les différentes maisons, mais c'est très excitant et différent. Lorsque je parlais des maisons avec des bungalows, des pleins pieds, c'est ce que je parlais ici. On peut voir une fois de temps à autre des maisons à étage. Mais là, on voit les terrains qui ont souvent des terrains de 5000 pieds carrés à 7000 pieds carrés, ce qui est plus grand que la moyenne du secteur. Ce que j'aime beaucoup de Champs-Fleuris, c'est que les résidents ont même créé une association des résidents de Champs-Fleuris pour tout ce qui touche le sport, les événements pour la Saint-Jean, la fête du Canada, l'Halloween, Noël. Donc, c'est très animé. Ils ont même un site Internet. Ils ont même un registre pour les gardiens et gardiennes. Vous voulez faire garder vos enfants quand vous allez au restaurant? Bien, il y a un registre que vous pouvez utiliser. Donc, c'est très bien organisé. Les gens de Chienne ont vraiment à cœur la qualité de vie des résidents du secteur. Je vais maintenant vous présenter le deuxième meilleur secteur de Laval, qui est Chomédée. À l'intérieur de Chomédée, je vais m'intéresser plus spécifiquement au Carrefour Saint-Martin, qui est un micro-secteur à l'intérieur de Chomédée. Et pour les gens qui ne connaissent pas Chomédée, Chomédée, c'est le plus gros secteur de Laval et le plus populeux. C'est là où on a la plus grande densité de population. Et puis, c'est un secteur qui s'étend beaucoup. C'est-à-dire que le secteur touche l'autoroute 15, il va jusqu'à l'autoroute 13, l'autoroute 440. Il est très central également. Et puis, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est un secteur que je connais bien. Mon grand-père habitait là quand il a des décennies et des décennies. Moi-même, je travaillais dans les gens coutus quand je suis au secondaire dans le secteur. Et puis, c'est un secteur qui est agréable et qui est différent pour plusieurs raisons. Mais le fait que ce soit multiculturel, il y a des gens de tous les pays. C'est comme un peu comme les Olympiques. Tous les pays sont représentés au carrefour Saint-Martin. Mais on peut rapidement se déplacer vers Montréal ou vers les Laurentides, soit en transport en commun, soit par l'entremise de son automobile en accédant à l'autoroute 13, l'autoroute 15, l'autoroute 440, qui sont juste à côté. Et puis, tu vois, je parle du transport en commun, je passe à côté des stations d'autobus comme ça. Il y en a pratiquement partout dans toutes les rues. Et c'est ça qui fait que c'est intéressant pour les familles. Ce que j'aime beaucoup du secteur également, c'est que, étant donné qu'il y a une diversité culturelle, notamment une grande communauté grecque, arménienne, libanaise, c'est un secteur où les gens parlent français, mais aussi anglais. Donc, on a des écoles primaires et secondaires, francophones et anglophones. Tout le monde est servi. Ce qui est vraiment bien, c'est qu'à l'année qu'on a beaucoup de communautés, on a beaucoup de restaurants de tous les pays. Moi, j'adore la cuisine libanaise. Il y a des épiceries libanaises également. Il y a Adonis qui n'est pas très loin, que je vais vous montrer. Il y a toutes sortes de restaurants de tous les horizons. Et puis, c'est vraiment agréable d'avoir une variété de goût à sa portée. Si on veut acheter une maison dans Carrefour Saint-Martin, le prix moyen en date de novembre 2021 était de 522 000. Encore une fois, on retrouve une variété de maisons. Il y a des maisons comme celle-ci, il y en a à côté de moi, qui sont des maisons à étage isolées. On a aussi des maisons jumelées. On a aussi des bungalows. Donc, on a un éventail de différents types de propriétés. Mais le prix moyen, il faut compter 522 000 pour acquérir une propriété. Je vais vous montrer un petit peu de quoi a l'air les maisons du secteur. Comme je le disais tantôt, l'épicerie Adonis a quelques minutes seulement d'où votre maison pourrait se situer dans Carrefour Saint-Martin. En fait, on est en plein Carrefour Saint-Martin. Et puis, c'est une épicerie qui se distingue. On a vraiment du goût à volonté. Ça vaut la peine de venir visiter. Chawarmaz, peu importe l'heure de la journée, c'est toujours rempli matin, midi, soir. Je ne sais pas si on va à la nuit. Mais c'est toujours rempli. Et je sais pourquoi. Parce que c'est savoureux. Évidemment, avec le COVID, il n'y a pas full. Mais à temps normal, c'est vraiment savoureux. Juste à côté du Adonis. Vous allez faire les courses Adonis et puis vous prenez un plat ici pour emporter. C'est la belle vie, ça. Hum, savoureux comme tout. Ce qui est bien également avec Chemédé, c'est qu'on est tout près du fameux Centropolis. Là où il y a les boutiques, les restaurants, les bars. Là où on peut s'amuser. En fait, le centre-ville de Laval se trouve à Chemédé, au Centropolis. Je vais vous montrer quelques extraits. Et non seulement ça, ce qui est bien également, c'est qu'on a aussi à proximité l'accès au métro. Le métro Momorancy, auquel vous pouvez vous rendre avec les transports en commun ou avec votre voiture. C'est assez près. Et puis, on a un système d'autobus, encore une fois, qui est vraiment efficace. Donc, on a le Centropolis. On a le métro. On a également l'endroit où le Rocket de Laval, l'équipe de Junior, le Club École des Canadiens de Montréal, où ils pratiquent, ils font leur game également. C'est l'amphithéâtre Belle, juste à côté. On a le Cégep Montmorency. On a un campus de l'Université de Montréal. On a également, au niveau d'éducation, on a l'école internationale qui est à Chemédé également, qui est l'école publique, la numéro un. À Laval et dans les tops au Québec, il y a des files d'attente de milliers d'élèves qui veulent rentrer, parce que c'est une élève, une école, excusez-moi, qui est vraiment réputée, l'école internationale. Donc, on a tout ce qui touche l'éducation, que ce soit l'école primaire, secondaire, Cégep, université, tout ça à distance, assez à proximité, excusez-moi, on parle de peut-être 5 à 10 minutes, peu importe où vous vous trouvez. Et puis, c'est ça qui rend le secteur intéressant pour son emplacement, c'est central. On peut bien manger, on peut aller faire l'épicerie, dans toutes sortes d'épiceries variées. On peut aller voir des spectacles, on peut aller manger, on peut s'amuser. Donc, un secteur où il y a de la vie. On est maintenant dans le Centropolis, encore une fois à Chamédée, qui est le cœur de Laval. Centropolis, c'est vraiment le centre-ville à Laval. Il y a beaucoup de choses que j'aime dans le coin. Moi, j'utilise beaucoup des services et des boutiques qui sont ici, à commencer par le gym, juste de l'autre côté, l'Econo Fitness, que j'aime beaucoup. Il y a le presse-café que je vais souvent travailler. Et puis, après ça, il y a une montagne de restaurants qu'on peut utiliser, dont le restaurant ici sous Lucky Bar, le restaurant grec exceptionnel. La pieuvre est vraiment très savoureuse. Il y en a le restaurant végétarien ici, je vais souvent manger là avec mon équipe. Végétarien, très savoureux. Je vais vous montrer un petit peu de quoi a l'air l'espace central du Centropolis. Là, c'est l'hiver, donc il faut être un petit peu visionnaire parce que l'été, l'été, c'est très agréable ici. Tous les restaurants ont des terrasses. Les terrasses sont pleines, il y a de la musique, il y a de l'animation, il y a des musiciens qui vont parfois, performer dans certains de ces bars-là. Dans le milieu, on a des enfants qui jouent, on a des fontaines, il y a vraiment beaucoup d'ambiance et on a une variété de restaurants. Et le plus important, c'est qu'on a beaucoup de stationnements, ce qui est très rare à Montréal. À chaque deux semaines, pratiquement, avec mon père, c'est un rituel. On vient manger au Centropolis et après ça, on se dirige vers le cinéma qui est juste ici, qui a l'air d'une soucoupe volante. C'est un cinéma énorme, qui est vraiment agréable. Il y a plusieurs salles, des films en français, des films en anglais, juste à côté des restaurants. À Chamélie, ce qui est bien, en fait, près du Centropolis, c'est là où on trouve également les tours à condos les plus luxueuses. Pour les gens qui ne veulent pas avoir d'entretien à faire avec une maison unifamiliale ou un jumelé, des projets de condos comme on a autour d'ici, il y en a une multitude. Ça va, je dirais, de 400 000, 450 000 pour des petits condos à 700 000, 800 000. Ça, c'est la fourchette moyenne et on a encore plus luxueux qui peuvent se rendre bien en haut d'un million. Je vais vous montrer un petit peu tantôt différents projets de Cocteau à condos. Et là, juste ici, à côté du Cinéplex, le cinéma, on a le SkyVenture. C'est un endroit vraiment intéressant, une activité où on peut voler dans le ciel. On est propulsé par une machine qui fait qu'on peut voler dans le ciel. Il faut le voir pour savoir ce qu'il y en a. Mais les enfants et même les adultes, c'est excitant quand même comme activité. Encore une fois, en plein centre-ville dans le secteur de Cheminé. Juste ici, un projet de plusieurs tours à condos collés sur le Centropolis, le projet Viva. J'ai beaucoup d'amis qui y habitent. D'ailleurs, je vais rencontrer une cliente potentielle demain. Mais un emplacement exceptionnel pour avoir accès à tout ce que le Centropolis a à offrir. En plein cœur du centre-ville de Laval. On va aller voir ça un petit peu de plus près pour vous donner un aperçu. Comme je le disais, c'est des condos de une chambre et il y a des condos de deux chambres et de trois chambres qui vont de 450 000 à 500 000 jusqu'à 700 000 en moyenne. Avec ascenseur, stationnement intérieur. On a même des nouvelles tours qui sont en construction qui démontrent l'engouement pour l'emplacement. À Chamedé, on a plusieurs autres attractions. On a la bibliothèque multiculturelle qui est la plus grosse bibliothèque de Laval. On a également l'hôtel de ville de Laval qui est à Chamedé. On a, comme je le disais, la plus grosse bibliothèque, la bibliothèque municipale. Et juste en avant de moi, on voit bien, regardez ça, la fusée, là. Ça, c'est le cosmodome de Laval. C'est un centre qui, surtout, ce qui touche la NASA. Les gens viennent de partout pour voir ça. C'est très intéressant. Je n'y suis jamais allé, mais j'ai plein de clients qui ont été avec leurs enfants. Il y a des classes qui y vont. Apparemment, c'est excitant. Et puis, ça vaut le déplacement parce qu'il y a des gens même des États-Unis qui viennent le visiter. pour cette raison-là pour laquelle j'aime beaucoup le secteur de Chamedé pour son aspect central, pour sa variété de propriétés, pour le fait que ça soit biling avec une variété, un gros éventail de restaurants. On a du shopping, des transports en commun. Et à l'intérieur du gros secteur de Chamedé, évidemment, j'ai une préférence pour le Carrefour Saint-Martin. Mais Chamedé, dans son ensemble, est intéressant pour pas mal tout le monde. J'ai fait l'exercice. Je suis parti du Centropolis, près du Carrefour Laval. Et là, je me dirige vers le métro, le métro de la place Montmorency, du Cégep Montmorency, en fait, le métro Montmorency. Et ça m'a pris environ 7-8 minutes seulement. Alors, dans le transport en commun, c'était peut-être 15-20 minutes. Mais c'était pour vous montrer à quel point c'est rapide de vous rendre au transport en commun. pour par la suite aller vers Montréal. Et lorsqu'on arrive près du métro Montmorency, excusez-moi, on se rend vite compte qu'il y a beaucoup de croissance économique et beaucoup de construction. On a des bâtiments de condos, des toits à condos qui sont bâtis à peu près partout. Et là, on se rend compte que le cœur de Laval, on est encore dans le cœur de Laval. On a une multitude de différents restaurants, des commerces. On a la Place Belle, comme je l'ai dit tantôt, où le Club École du Canadien va jouer. autour du Cégep Montmorency, il y a beaucoup d'action également. On va retrouver, on va le voir un petit peu plus tard, le Cégep, l'Université de Montréal, on a le Collège Le Tendre au secondaire. On a beaucoup, beaucoup d'éléments qui nous démontrent qu'on est encore dans l'action. Juste ici à la droite, l'amphithéâtre Belle, des spectacles de musique à l'année longue, les matchs du Rocket de Laval, le Club École du Canadien de Montréal. On voit l'amphithéâtre, l'espèce de bâtiment qui est rond. Ça, c'est l'amphithéâtre Belle. Lorsqu'on touche juste à gauche ici, on voit qu'on arrive au terminus Montmorency, l'entrée du métro Montmorency qui nous mène vers Montréal, qui est à environ 7-8 minutes du Centropolis et peut-être à une dizaine de minutes de tout le secteur de Carrefour-Saint-Martin de façon générale, donc à proximité. On voit tout autour de la salle Montmorency, les taux à condos, ça pousse un peu partout avec une forte demande. Comme je l'ai dit en début du vidéo, avec une croissance démographique de 4 à 5 % par année qui s'en vient, Laval prend des mesures pour loger tout ce beau monde-là. Quand je tourne le coin ici, on voit le bâtiment de l'Université de Montréal. Le bâtiment qui est jaune-beige, qui a été construit il y a quelques années, très récent. Ça permet d'aller à l'université sans voir se rendre à Montréal. On a un campus avec beaucoup de programmes. Donc, vos enfants qui ont terminé le cégep, le cégep Montmorency qui est juste en face, on va le voir plus loin, peuvent traverser la rue pour aller à l'université par la suite. Très pratique. Donc, le bâtiment qu'on voit juste en face de nous, c'est le cégep Montmorency. Il y a une salle de spectacle, la salle André-Mathieu, où les comédiens viennent, les chanteurs viennent également. Donc, on est vraiment dans le cœur de ce que Laval a offré. Juste à ma gauche, on a également le collège Le Tendre. C'est un collège du secondaire. Donc, on peut aller au secondaire, traverser la rue pour le cégep, traverser la rue pour l'université. Et si, après ça, on va aller faire un tuto à Montréal, on a le métro qui nous amène directement. Le collège Le Tendre est juste ici à ma gauche, comme je l'ai dit. C'est un collège privé qui a une bonne cote, bien réputée. Collège Le Tendre. Et vos grands-parents vont même pouvoir loger au Résidence Soleil, le gros bâtiment qui est là. C'est assez coûteux, mais c'est un bâtiment pour les gens plus âgés. Ils sont situés dans l'action. C'est ce qui fait le tour de Chemédé, le deuxième secteur le plus intéressant à Laval. Allons voir le troisième secteur maintenant. Le soleil brille et on se dirige vers le prochain secteur, Sainte-Dorothée à Laval. On est sur la 440, l'autoroute 440 et on va vers l'ouest. Parce que Sainte-Dorothée est un secteur qui est situé dans la partie ouest de Laval, en fait, sud-ouest. C'est un secteur que j'aime beaucoup pour une montagne de raisons et par contre, très dispendieux. Le prix moyen pour habiter dans le secteur de Sainte-Dorothée, 751 000 $ pour une maison unifamiliale. Très dispendieux, mais c'est un secteur qui est à proximité de Montréal, la proximité de la partie ouest de Montréal. Lorsqu'on traverse à Montréal, on arrive dans le secteur de Pierrefonds-Roxborough. Est-ce que c'est bien ça le secteur? J'ai un blanc de mémoire, mais à Pierrefonds, certainement, mon frère était pompier dans ce secteur-là. Il y a des bonnes écoles dans le secteur et puis on peut accéder après ça par toute la partie Donc, souvent, les gens qui pensent acheter une maison à Montréal, dans le West Island, on regarde l'autre bord de Laval, pas très loin, juste au sud-sud-ouest, ils se disent « Ah, Sainte-Dorothée, ça serait une belle alternative. » Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui envisageaient s'installer à Montréal, dans la partie ouest, traversent le pont pour s'installer à Sainte-Dorothée, ce qui fait monter les prix à 751 000 $. Donc, maintenant, ce que je vais faire avec vous, je vais vous montrer deux choses. On va aller se promener un petit peu dans la partie la plus ouest de Sainte-Dorothée, celle que moi, personnellement, je préfère. Pourquoi? Parce que c'est là où on trouve des maisons qui sont un petit peu plus vieilles, mais par contre, sont installées sur des plus grands terrains. Donc, on a des arbres matures. On a vraiment l'impression d'être dans une banlieue à l'intérieur d'une banlieue. Donc, on a la partie ouest de Sainte-Dorothée qui est comme une ville en soi. Il y a beaucoup de zones agricoles à l'air de moi, autour de moi, tout ce qu'on voit, c'est des zones qui sont agricoles. Il y a encore des agriculteurs à Laval, oui. Et puis, c'est bien pour faire la randonnée, du vélo. On a vraiment la paix. C'est si vous voulez un secteur qui est vraiment à l'écart du reste de Laval, bien, la partie ouest de Sainte-Dorothée, c'est une belle alternative. On va aller voir ça. Je vais vous montrer des prises de vue des différentes rues dans ce coin-là. Et pendant qu'on se rend vers là, je vais aller un petit peu plus loin à l'ouest pour vous montrer la station du train de banlieue qui est actuellement en rénovation, le train de banlieue qui mène à Montréal. Et puis, à partir de là, on se promènera. Juste ici, à ma gauche, il y a des bons légumes frais l'été. Un beau petit spot intéressant. Ça ne te traite peut-être pas maintenant, mais en dehors de moi, ça, c'est le golf. Le golf le cardinal à Sainte-Dorothée que j'aime beaucoup. C'est un golf qui existe depuis des décennies et des décennies. Je pense les années 50 ou 60. Les jeudis, vendredi, samedi, tout dépendant de la température, moi et mes amis, on va soit au golf Sainte-Rose, soit au golf le cardinal juste ici. Et juste là, c'est là qu'on pratique notre potting. On va à l'intérieur, on a notre petit rituel, on discute, on profite de la vie. Très beau golf en plein cœur de Sainte-Dorothée. Je vous le recommande. On entre maintenant dans la section, en fait, le micro secteur de Sainte-Dorothée que j'aime le plus, qui est le plus à l'ouest. On y accède par le boulevard Jolibourg. On va au bout de la 440 ouest. Un peu un moment donné, on tourne à gauche sur le boulevard Jolibourg et on arrive dans le secteur que j'aime beaucoup personnellement, qui est plus éloigné du reste de Sainte-Dorothée, qui est plus proche de l'autoroute 13. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais vous montrer des rues typiques de ce secteur-là que j'aime beaucoup. Je vous laisse regarder le tour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On est encore dans Sainte-Dorothée maintenant, mais à la station du train de banlieue qui est actuellement en réparation pour on ne sait pas combien de temps. Mais ce qui est bien, c'est que lorsqu'elle est fonctionnelle, elle vous mène directement au centre-ville. À part de deux montagnes, puis elle se rend ici, puis elle se rend dans le centre-ville. En fait, à Laval, on a deux lignes de train de banlieue. On a celle-ci qui est plus dans l'ouest et on a une autre qui passe par Sainte-Rose, Vimont, la station Concorde à Laval-des-Rapides, pour se rendre au centre-ville. Donc, on a deux lignes à Laval qui vous amènent au centre-ville. Donc, c'est bien pour les gens qui ne veulent pas prendre leur véhicule pour s'en au travail. Pour ceux qui travaillent à Montréal, très intéressant. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'on le sait tous, lorsqu'un train de banlieue dans un endroit, ça donne la valeur à toutes les propriétés autour parce que c'est quelque chose qui est rare, ça, avoir une station comme celle-ci. Donc, ça, c'est un autre des avantages du secteur de Sainte-Dorothée. Donc, on est encore à Sainte-Dorothée sur la rue principale, beaucoup de gens qui sont encore dans les fleuristes, des pépinières, des gens qui sont d'une façon ou d'une autre liés à l'agriculture. Et puis, avant de me diriger vers la partie, en fait, je suis en train de me diriger vers la partie plus est, à l'est de Sainte-Dorothée, celle qui est plus collée sur l'autoroute 13, je vais faire un petit détour pour vous montrer le bois de Sainte-Dorothée que j'aime beaucoup d'ailleurs. C'est un bois pour les amateurs de randonnée qui est ouvert seulement l'hiver. C'est, je pense, 6-7 kilomètres de randonnée en nature. Encore une fois, c'est ça, ce que j'aime beaucoup de Sainte-Dorothée, c'est le fait qu'il y a des arbres, il y a la nature, il y a des espaces verts. On retrouve un peu ce que Laval était dans l'ancien temps avant que ça se développe dans les dernières 3-4 décennies. Et puis, c'est vraiment agréable. Une journée qui fait soleil, seul, en famille, vous allez faire une randonnée, ça brise bien la journée en deux, ça vous permet de faire une belle activité de fin de semaine. Et juste après ça, on va aller voir la partie est de Sainte-Dorothée, celle qui est plus récente, qui est plus homogène, les maisons se ressemblent plus, bâtie sur des plus petits terrains, mais qui vous donne un accès rapide à l'autoroute 13 pour vous rendre en quelques minutes à Montréal. Et tout près de là, on a la mecque des centres d'achat extérieurs. On a à peu près tous les magasins possibles qui sont... Ah! Mon ami qui vous salue, mon ami Pierrick. On va aller voir ça sous peu. On est arrivé au sentier du bois de Sainte-Dorothée. Je me suis dit que j'avais besoin d'une petite pause pendant le tournage. Fait que moi, vos parcs s'animent. Je m'en vais m'animer en marchant, explorer ces beaux sentiers. À plus tard! Donc, on arrive maintenant dans la zone commerciale où il y a tous les commerces, les gyms, les restaurants, les boutiques. Je fais un tour rapide avant d'aller voir les maisons qui sont toujours plus récentes dans ce coin-là, plus homogènes. Ça ressemble un petit peu plus. Avant d'aller voir ça, on va vous montrer un petit peu les magasins. En fait, ceux qui habitent ici n'ont pas nécessairement besoin d'aller au Carrefour Laval ou dans le Centropolis parce qu'ils ont tout à proximité. Ça a eu des avantages de Sainte-Dorothée. Je vous montre ça et après ça, on fait un petit tour à la zone résidentielle. et on fait un petit tour à la zone résidentielle. Merci. Donc, maintenant dans la zone plus résidentielle, ce qu'on va remarquer, c'est comme je l'ai dit tantôt, les maisons sont assez similaires, les terrains sont assez petits, mais les gens qui achètent ici achètent pour la proximité de leur retour de 13 parce que souvent leurs enfants vont à l'école soit dans l'ouest de Laval ou soit à Montréal, à la partie ouest de Montréal. Et puis, on a l'accès à tellement de magasins que c'est pratique pour une famille de dire « moi j'achète, je sais que mon terrain est plus petit, je sais que mes voisins s'en semblent tous, sauf que c'est pratique, les écoles sont proches, les services sont proches, ma vie se fait dans un quadrilatère assez rapproché, ce qui fait que les gens sont goûtants et je pense que c'est ça qui est l'attrait du secteur. Et puis, c'est une belle clientèle également, des gens qui viennent de tous les horizons. On parle anglais, on parle français, on parle plusieurs langues dans le secteur. Et c'est ça, c'est intéressant. C'est un beau « melting pot » comme on dirait aux États-Unis. Oh, le prochain secteur maintenant, le secteur de mon enfance, là où je suis né, Vimon-Laval. Un secteur qui est vraiment en plein milieu de Laval. Il n'est pas à l'est, le secteur, il n'est pas à l'ouest, il est en plein milieu. D'où son positionnement assez stratégique. On a besoin de prendre l'auto pour se rendre partout à Laval. On embarque sur l'autoroute 440 qui est juste ici. On peut aller de est en ouest, partout où on doit se diriger. Donc, les axes routiers sont collés sur Vimon. Et si on doit se déplacer en autobus, il y a le boulevard des Laurentides qui est juste en avant de moi qu'on va croiser à l'instant. Une multitude d'autobus qui vont vous amener dans les différents métros de Laval ou vers Montréal directement. Donc, c'est un emplacement qui est vraiment bien. Et c'est pour ça que mes parents s'étaient installés là quand je suis né. Et ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vous montrer un micro secteur à l'intérieur de Vimon. C'est le secteur de la Cité de la Santé. L'hôpital où je suis né. Et le fait qu'il y ait un hôpital à Vimon, ça rend le secteur un peu prestigieux. Parce qu'évidemment, le personnel de l'hôpital habite à proximité. Et pour les familles qui ont des enfants, souvent, c'est rassurant de dire, s'il y a un pépin, moi, j'ai l'école juste... J'ai des écoles, oui, mais j'ai l'hôpital qui est juste à côté. Excusez-moi, l'hôpital Cité de la Santé. À Vimon, dans son ensemble, les prix moyens en date de novembre 2021 dernier, c'est les dernières moyennes qu'on a, étaient de 525 000. Mais pour le secteur de la Cité de la Santé, qui est un petit peu plus prestigieux, les prix approchent 600 000 à 595 000. Encore une fois, la moyenne de novembre 2021. Les prix ont peut-être déjà monté, ça fait que ça a sûrement dépassé 600 000. Et ce qu'on remarque, à Vimon, dans son ensemble, c'est qu'on a un bel éventail. Juste à ma droite, vous allez voir, il y a des résidences pour personnes âgées. Le Marronnier, très populaire. On a des résidences aussi pour les gens qui ont une allocation. C'est beaucoup les personnes âgées qui sont là. Ça rentre un petit peu dans le point que je mentionnais. C'est qu'ici, anciennement Vimon, c'était pratiquement simplement des bungalows. Mais au fil du temps, on a rajouté des maisons à étage, des maisons jumelées, des condos, des blocs appartements. Donc, il y a un bel éventail de types de propriétés dans le secteur de Vimon. Maintenant, juste à ma droite, maintenant, c'est pas un vaisseau spatial. C'est l'hôpital de la Cité de la Santé, là où j'ai vu le jour, le sourire au visage. Ma mère me dit que quand je suis né, les infirmières ont dit, votre garçon est déjà souriant. Et j'ai jamais arrêté de sourire depuis ce moment-là. Je vous la montre, mais j'espère que si vous vous installez, vous n'aurez pas besoin d'y aller parce que c'est jamais plaisant à aller à l'hôpital. Mais si c'est pour une naissance, c'est merveilleux. Donc, c'est un hôpital qui est assez complet et qui permet à tous les résidents de Vimon de s'y rendre rapidement. Et puis, ça, c'est très intéressant. À ma gauche, on voit une série de condos qui revient au point que, justement, que je disais que la diversité des formes de propriétés, des types de propriétés plutôt, c'est beaucoup amélioré, c'est beaucoup diversifié dans le temps. Donc là, ce que je vais faire avec vous, je vais vous montrer des rues typiques de ce secteur que j'aime beaucoup. Et puis, je vais vous montrer quelques rues. Vous allez voir pourquoi les prix ont maintenant sûrement dépassé 600 000 $ en moyenne. Un beau secteur familial. Et moi, ce que j'aimais beaucoup, quand j'étais jeune, c'est le fait qu'il y avait plusieurs écoles primaires. Donc, j'avais beaucoup d'amis partout dans le secteur. Il y avait l'école, il y avait l'aréna plutôt, l'aréna Lucerne où je jouais au hockey. Il y avait plusieurs parcs pour faire du soccer, du baseball l'été. Il y avait une salle communautaire où je faisais des cadets parce que je voulais discipliner quand j'étais jeune. Donc, il y avait plusieurs services pour les familles, pour le sport. On a l'hôpital à côté et partout à travers les rues, on a des stations d'autobus pour se rendre directement à Montréal ou au métro. Donc, c'est ça la beauté du secteur. Et sans plus tarder, on en regarde maintenant les différentes rues du coin. Il fallait que mon père m'aime beaucoup parce que les samedis matins à 5h30, il venait me porter ici à l'aréna Lucerne pour mes pratiques de hockey. C'est là où je jouais au hockey pendant toute mon enfance. Il y avait aussi le Kanjo qui était dans le même coin, juste à côté, plus loin. Ça, c'était l'été, on avait la piscine municipale. Et aussi à l'aréna Lucerne, je faisais mes cours de badminton aussi l'hiver. L'été, excusez. L'été, c'était le badminton, puis l'hiver, je jouais au hockey. C'était là où je faisais tous les sports. Puis plus loin, il y a un parc de baseball. Ça fait que c'était ici que je brûlais toute l'énergie que j'avais en surplus parce que mes parents le disaient. « Gabriel, avec ton TDAH, il faut qu'on le garde actif, il faut que tu fasses des sports. » Ça fait que j'en faisais des sports. Puis vous avez des enfants qui sont actifs? Ça n'a pas eu le choix. Oh, 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 oh! Je le disais, il y a de nombreux parcs dans le secteur de Vimont. C'est fait pour les familles, dont le parc du monde, le parc de mon enfance. Là où j'ai vécu beaucoup de beaux moments, je faisais tous les sports inimaginables. Et puis je traversais ce parc-là pour me rendre à mon école primaire que je vous montre dans quelques minutes. L'école primaire de mon enfance, l'école Le Sentier, j'ai eu beaucoup de plaisir dans cette école-là. Ma mère s'est beaucoup impliquée pour m'aider avec mes devoirs parce que j'étais un TDAH, j'avais de la difficulté. Et le directeur d'école m'avait dit quelque chose qui n'était pas très gentil. Elle m'avait dit à ma mère, « Ton fiston va devenir un délinquant. Avec son TDAH, ses chances de réussite sont vraiment minces. » Ma mère a dit, « Ah oui, mon fils, non, 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 il ne sera jamais un délinquant. » Puis elle s'est mise à réviser mes devoirs avec moi pendant toute mon primaire. Et ça m'a permis, plusieurs années plus tard, de compléter un bac, une maîtrise, d'ouvrir plusieurs compagnies, de donner des conférences, de la formation à des centaines d'entrepreneurs, des côtiers immobiliers. La preuve qu'il ne faut jamais se faire dire qu'est-ce qu'on peut faire et qu'on ne peut pas faire. Petite parenthèse que je ferme, mais une école que j'ai bien aimée, l'école Le Sentier, dans le secteur de Vimon, qui est comme je l'ai dit, un petit secteur, mais central, beaucoup de familles, avec plein de parcs, beaucoup de sports. Donc, pour les familles qui veulent être en plein cœur de Laval, dans le milieu, et puis qui doivent travailler soit à l'est de Laval, ou l'est de Montréal, ou l'ouest plutôt, vous êtes central, donc vous pouvez facilement accéder aux deux côtés via l'autoroute 440. Et sinon, de façon générale, un petit quartier tranquille. On ressort dans l'autor pour continuer la route. On poursuit la visite des cinq meilleurs secteurs de Laval, avec le dernier, et non le moindre, le Dessert, un des secteurs que j'aime le plus. Duvernay à Laval, mais spécifiquement Val-des-Arbes, qui est le micro-secteur à l'intérieur de Duvernay. On va aller voir ça tout de suite. Je viens d'aller faire le plein d'essence. On est prêts à aller se promener. Et ce qui est vraiment bien avec Val-des-Arbes, c'est le fait qu'il y a beaucoup d'arbres. C'est un secteur qui a été développé beaucoup dans les années 60. Donc, vous allez voir, quand on va se promener dans les rues, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bungalows sur des grands terrains. C'est boisé, il y a de la verdure. Et c'est vraiment, je dirais, l'extension à Laval de ce qu'est Onsic à Montréal. Parce qu'on est dans la partie un petit peu plus centre-est. Quand on traverse l'autoroute de la 19 qui nous mène à Onsic, on tombe directement à Onsic. Donc, Duvernay, par son emplacement géographique, devient un peu l'extension d'Onsic. C'est notre Onsic à nous. Ça a le même feeling un petit peu qu'on peut retrouver dans certains coins d'Onsic. Très boisé. C'est vraiment l'endroit idéal pour prendre des randonnées. C'est relax, faire du vélo. Mais ça vient avec un prix. Le prix moyen à Duvernay est de 593 000. Je ne me trompe pas, ou 595 000 en date de novembre 2021. Mais à Val-des-Arbes, 736 000 le prix moyen. 736 000 le prix moyen pour Val-des-Arbes. Très beau secteur. Et avant d'aller faire le tour, je vais m'arrêter à mon bureau chez Remax, qui est juste à côté, en fait, qui est dans Val-des-Arbes. Le premier bureau Remax qui est ouvert au Québec en 1983. Eh bien, c'est mon bureau. Le bureau où je travaille. Je vais aller chercher ma poste et mes effets personnels que j'ai laissés. Donc, on va aller faire ça de ce pas. De ce pas, plutôt. On va aller faire un petit tour dans le bureau. Il vante un peu. On va aller voir ça. Chez Remax. Val-des-Arbes du Vernay. C'est barré, évidemment, mais... Eh, eh, la petite piste! Eh, eh, la petite piste! Ça commence des fonds pour les gens dans le besoin. Ça se passe tout là. C'est comme une grande vente de garage. On profite de l'occasion pour rencontrer les gens du secteur. Puis, ce qu'on remarque, c'est que les gens qui habitent dans Val-des-Arbes, c'est des gens qui achètent une maison, mais qui restent là longtemps. Et quand je dis longtemps, on parle de décennies. Et puis, j'ai remarqué que plus les gens habitent longtemps dans un secteur, plus ils apprécient ce que le secteur a offré. Donc, à Val-des-Arbes, c'est comme un peu comme un privilège. Le privilège, excusez-moi, d'acheter une maison, tu l'achètes, tu t'installes et tu vas quitter quand tes enfants vont être partis et que tu seras à tes vieux jours. Donc, ça, c'est un signe de la qualité du secteur quand les gens restent longtemps. On va aller voir ça tout de suite de plus près. Wouh! Donc, à Val-des-Arbes, on a deux boulevards principaux. On a le boulevard Saint-Martin sur lequel je suis. D'ailleurs, juste ici à ma gauche, si t'es bien, c'est qu'on a une station de police, une grosse station de police. C'est sécuritaire dans ce secteur. Évidemment, avec la proximité de la station, ça sécurise les gens du coin. Donc, comme je disais, on est sous le boulevard Saint-Martin. Et Val-des-Arbes est entre le boulevard Saint-Martin et le boulevard Concorde, qui est deux boulevards qui sont parallèles. Et ces deux boulevards-là sont collés sur l'autoroute 19, l'autoroute Papineau. Donc, c'est un petit secteur, Val-des-Arbes, mais très charmant. Je vais traverser une rue. Je vais vous montrer plusieurs petites rues avec des maisons typiques du coin. Et on va atterrir sur le boulevard Concorde, qui est l'autre boulevard principal, principal, principaux. Les deux boulevards principaux étant Saint-Martin et Concorde. Et ça va faire le tour de ce beau petit secteur-là que j'apprécie énormément et que je ne suis pas le seul à apprécier. Il y a beaucoup de gens qui apprécient. Lorsqu'on parle de Duvernay, les gens disent, Val-des-Arbes, Val-des-Arbes. C'est comme un peu la royauté des secteurs de Duvernay. C'est parti ! En se promenant dans les rues, ce qu'on remarque, c'est comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'arbres matures. Le secteur s'est développé beaucoup dans les années 60 avec des bungalows, puis au fil du temps, on a vu s'installer des gens qui ont décidé de construire des maisons à étage ou des maisons à étage des bungalows ou des maisons à étage et demi. Sur la rue, on le voit, on a des bungalows, puis on a des maisons à un étage et demi ou des splits. Et puis étant donné que la valeur moyenne du secteur est assez élevée, il y a des gens qui ont acheté dans les dernières années des petits bungalows qui étaient âgés. On a décidé de le détruire pour bâtir de nouvelles maisons à étage, des maisons imposantes, massive et vraiment prestigieuses. Donc c'est pour ça que des fois quand on se déplace dans le secteur, on voit des bungalows comme celui-ci, comme celui-ci, comme celui-ci, et on fait quelques pas et là on peut voir des maisons qui ont été restaurées. Peut-être que je vais en voir une, un exemple plus loin là-bas. Ça c'est une maison, une rue pris au hasard, mais dans pratiquement toutes les rues, on voit des gens qui ont profité du fait que le secteur était assez haut de gamme pour se faire bâtir des maisons comme ça. Et des maisons qu'on peut voir juste à côté de moi ici, ça c'est des maisons qui ont été construites vraiment récemment, c'est des maisons neuves. Donc il y a quelqu'un qui a acheté le terrain, il a peut-être acheté les deux terrains, ils ont bâti deux maisons neuves. Et le fait que le secteur, le secteur ici a une valeur moyenne élevée, bien les gens, ils peuvent se permettre d'investir dans une maison haut de gamme et puis ils vont toujours avoir un bon retour sur investissement. Donc ça partait avec des bungalows et tranquillement ça s'est développé, ça se développe toujours. Mais ce qui reste par contre, c'est la beauté des arbres, la tranquillité du coin, les parcs. L'été quand on se promène dans le coin, on voit des centaines de gens prendre des marches, faire du vélo, pousser le carrosse. C'est un secteur comme je l'ai dit où les gens s'installent et ne déménagent plus. Celle-ci aussi est vraiment très jolie. Ça donne une idée de ce que les gens peuvent faire. C'est un mix de modernes et de maisons plus âgées comme celle-ci, juste à côté des années 60. Ça, c'est le plus typique si on veut. Les New Yorkais ont peut-être Central Park, mais nous à Laval, on a le sang de la nature. Et pour les gens qui habitent à Duvernay, à Val-des-Arbes, c'est à distance à pied, on peut venir en vélo. Et c'est vraiment un poumon de Laval. C'est un endroit rêvé pour les familles parce qu'on peut faire tous les sports. Il y a des arbres, on peut faire de la randonnée, vous avez des chiens, vous promenez avec le chien. Autant l'été que l'hiver, il y a un petit étang artificiel où on peut faire du patin l'hiver. Mais l'été, on fait du kayak, tous les sports d'équipe également. Et juste la beauté du site fait en sorte que vous savez pas quoi faire une fin de semaine avec vos enfants, vous venez ici, c'est certain que vous allez avoir du plaisir. Vous pouvez faire même de la glissade sur une petite montagne. On va se promener, vous montrer un petit peu de quoi à l'air, mais c'est vraiment un endroit très charmant, à proximité de Val-des-Arbes, évidemment. En ce moment, c'est le temps du COVID, donc pratiquement tout est fermé. Mais habituellement, c'est rempli de famille. On peut manger de la tire d'érable. On a des produits de tous les gens qui sont dans l'industrie agricole, qui vendent leurs produits ici, notamment les gens qui vendent des produits d'érable. Mais l'attrait, un des attraits que j'aimais beaucoup quand j'étais jeune, je venais ici avec le camp de jour. On venait à la ferme, à l'intérieur même du centre de la nature. Et puis, il y a plusieurs animaux qu'on peut nourrir. Tout ça avec nos parents. Il y a plein de jeux, encore une fois, je suis à côté. Donc, c'est vraiment une thématique familiale. On vient ici en famille, on s'amuse. Il y a moyen de s'amuser peu importe l'âge. C'est très spacieux, un peu comme Central Park à New York. C'est pas merveilleux, hein? Un samedi après-midi, en famille, ils venaient patiner sur le lac artificiel. Vous avez un petit rendez-vous galant sur Tinder. Et puis là, vous décidez, on va faire une activité différente, on va aller patiner. Ça peut être différent, ça peut être agréable. Ça, c'est une des nombreuses activités qu'on peut faire dans le parc. C'est bien pour toute la famille. Comme je l'ai dit, l'été, au lieu d'avoir des gens qui patinent, on a des gens qui font du kayak. Et c'est vraiment agréable. On vient de quitter le centre de la nature. Maintenant, on arrive sur le boulevard Concorde, qui est l'autre boulevard principal à Val-des-Arbes. On est un peu à la limite de Saint-Vincent-de-Paul et Duvernay. Mais il y a une école, les collèges Georges-Vanier, qui est réputée pour le sport. Je jouais au badminton quand j'étais jeune. On faisait de l'athlétisme également. C'est un endroit le fun pour les gens qui aiment le sport. Et puis, ça marque un peu, ça délimite, comme je disais, Duvernay et le secteur de Saint-Vincent-de-Paul. Et puis là, maintenant, on va aller rouler un petit peu sur le boulevard de la Concorde. Et ce que je veux vous montrer également, c'est qu'on est bien desservis pour les transports en commun. On a la station d'autobus qui est juste là, mais à travers le secteur de Duvernay, on a des stations d'autobus partout, principalement sur Saint-Martin, Concorde et même dans les petites rues. Mais si on va aller prendre le métro qui nous amène à Montréal, on a une station d'autobus, en fait une station de métro, excusez-moi, sur le boulevard Concorde. Et puis, je vais vous montrer. Et puis, en arrivant à la station d'autobus, la station d'autobus et la station de métro, on a également, mes joues sont gelées, c'est pour ça que j'ai la difficulté à parler, je sors de dehors. Où on s'en va maintenant, c'est la station de métro qui a aussi une station de train de banlieue qui mène à Montréal. Donc on a plusieurs droits alternatifs pour s'en à Montréal. L'autobus, le train de banlieue ou le métro. Et les autobus-là, la 42 et la 48, il y en a certainement un de ceux-là qui vont vous nommer à la station de métro. On va aller voir ça. On va bientôt croiser l'autoroute Papineau, l'autoroute 19 qui mène à Montréal. C'est l'autoroute principale de Val-des-Arbes. Ce qui est bien, c'est quand on prend l'autoroute, on se rend vite compte, si on emprunte la direction vers le sud, qu'on est vraiment collé sur Montréal. On a embarqué, on embarque, deux minutes après, on est on-sic. Donc c'est vraiment la proximité de Montréal qui fait que les prix sont si élevés. Et si on a accédé sur la 19 pour aller vers le nord, on peut se rendre jusqu'à Bois-des-Filions qui après ça nous mène à la 640 qui nous donne plusieurs options dans les basses Laurentides. Donc on est vraiment bien situé pour avoir accès à l'autoroute, mais sans compromettre la tranquillité parce qu'il y a peut-être une ou deux rues qui sont proches d'autoroute et qu'on entend pas mal l'autoroute, mais autre que ça, on a la tranquillité réputée de Val-des-Arbes. Ça complète la vidéo sur les cinq meilleurs secteurs de Laval. Évidemment, c'est la perception que moi j'ai des meilleurs secteurs de Laval, mais c'est somme toute des bons secteurs où vivre, avoir du plaisir que vous soyez seul ou en famille, avec enfant ou pas d'enfant. Laval, c'est une ville qui a beaucoup à offrir et ces cinq secteurs-là, en particulier, je pense, vont vous offrir un bon rapport qualité-prix et dans son ensemble, une belle qualité de vie. Si vous avez des questions, des commentaires, je vous invite à les écrire parce que je réponds à tout le monde. Et si vous avez des idées de capsules futures, encore une fois, proposez-moi toutes vos idées. Merci de votre attention, merci d'avoir pris le temps d'écouter la capsule. Merci d'avoir aimé la petite vidéo, peut-être même vous abonner à ma chaîne. Et si vous avez un projet d'achat de vente dans un mois, six mois, un an, encore une fois, mon équipe et moi, on est là pour vous accompagner, main dans la main. On est avec vous du début de A jusqu'à Z. Gérer les émotions que ça peut impliquer d'acheter ou vendre une propriété, mais surtout de vous donner des conseils stratégiques pour que vous soyez bien représentés pour l'achat et la vente. L'immobilier, ça va extrêmement vite, des fois, on peut être perdu, on manque de repères. Nous, on est là pour amener des repères et que votre achat soit fait de façon systématique. On laisse rien au hasard, on est rigoureux dans le processus et on est là pour aider. Sur ce, cette belle journée ensoleillée, ça complète la vidéo et on se dit à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...